Dans une autre vidéo de construction, on a construit ce carré en utilisant la règle et l'équerre. Mais il existe une autre méthode qui est plus rapide et plus précise en utilisant le compas. Et pour te convaincre, je te mets les chronos en fin de vidéo. J'ai déjà fait un dessin à main levée de la construction à réaliser. On passe donc directement à la construction avec les instruments. Je commence par tracer le côté AB dont la longueur mesure 7 cm. Pour tracer le côté BC, je prends l'équerre. Et je trace la droite perpendiculaire à AB, passant par B. Avec le compas, je prends l'écartement AB. Je pique sur B et je fais un arc de cercle qui coupe la perpendiculaire. J'obtiens le sommet C. Je garde le même écartement et pour placer le point D, je pique sur C. Je fais un arc de cercle. Puis je pique sur A. Et je fais un autre arc de cercle. Le point d'intersection de ces deux arcs de cercle est le quatrième sommet du carré, le point D. Et avec la règle, je trace les côtés AD et DC. Je code les ongles droits et les côtés de même longueur. Voilà, tu sais construire un carré en utilisant le compas. Pour réussir cette construction, on a tracé un angle droit avec l'équerre, puis on a utilisé le compas pour reporter les trois autres longueurs égales. Et ça, ça permet d'être plus rapide et plus précis. Alors, il te reste maintenant à t'entraîner, car souviens-toi si tu veux devenir bon en géométrie, il faut s'entraîner à faire des constructions. Alors, tu peux prendre une feuille blanche, te donner quelques longueurs et construire des carrés avec le compas. A bientôt ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...